Avec le label éco-responsable, les changements les plus remarquables pour les lycéens concernent la cantine. Une fois par mois, un repas 100% bio est proposé et chaque semaine, des yaourts et du pain bio sont au menu. Nous participons à l'opération Lycée Mange Bio. C'est une opération où on fait travailler les producteurs locaux le maximum. Donc après, au point de vue du transport, les rejets en CO2, je pense que c'est déjà pas mal. C'est pour sensibiliser les jeunes à découvrir les produits bio, à leur faire comprendre qu'on peut faire du bio local. Et au point de vue du goût, je ne suis pas sûr qu'il y ait du changement. Mais au point de vue nutrition, c'est une grosse différence. Il n'y a plus de pesticides, on mange mieux. D'autres modifications sont moins perceptibles par les élèves, mais néanmoins importantes concernant l'écologie. On a déjà commencé il y a pas mal de temps pour faire des économies d'énergie et d'électricité. Nous avons installé des détecteurs de présence dans tous les couloirs. Parce que lorsque nous avons des couloirs qui sont allumés du matin au soir, je ne vous explique pas la note qui est chère. Nous avons aussi les ampoules qu'ils ont, au point de vue consommant, ainsi que les néants, qui consomment bien moins qu'avant. Maintenant, nous avons aussi installé des thermostats thermostatiques, des robinets thermostatiques, dont les radiateurs, sur les radiateurs, pour permettre de la consommation moins en concernant le chauffage. Avec tout ce qu'on a installé, nous sommes en gagnant de moitié de 50% d'économie d'énergie. C'est ce qui se passe maintenant dans les factures qui arrivent pour la cité scolaire. Dans un premier temps, ces changements engendrent des coûts, mais sur le long terme, l'établissement fait des économies. La cité scolaire fait ainsi ses premiers pas dans une démarche environnementale.